Bienvenue aux Actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, élection provinciale, quelles sont les attentes de vos élus? Retour sur la saison touristique à l'Île-aux-Coudres. Les travaux à Maison-Mer se poursuivent. La réserve de la biosphère de Charlevoix propose un plan de développement durable pour le projet Géolagon à Petite-Rivière-Saint-François. Le projet Maturin-Charlevoix démarre. Et l'artiste Marilyn Busque-Dubois expose à la Bibliothèque de Baie-Saint-Paul. Bonne émission! Les élections provinciales auront lieu le 3 octobre prochain. Et d'ici là, il est possible de voter par anticipation le 25 et 26 septembre prochains dans un bureau de vote entre 9h30 et 20h. Voici cette semaine les maires et mairesse de Saint-Urbain, Baie-Saint-Paul et Saint-Hilarion qui nous parlent de leurs attentes envers le nouveau gouvernement. Alors moi, je parle bien sûr de l'habitation pour le logement à prix modique. Je vous dirais que c'est un gros défi compte tenu de l'inflation et ce que représentent les taux d'intérêt présentement, autant au niveau des promoteurs, des constructeurs que des gens qui vont acheter ou qui vont louer. Alors nous, dans la municipalité, on a un petit développement résidentiel et on vend des terrains. On en a vendu, mais c'est bien évident qu'il y en a qui se sont retirés parce qu'ils sont aperçus qu'ils ne seraient pas capables d'arriver avec un taux d'inflation ou un taux d'intérêt plus important. Donc, on a un défi de logement en même temps qu'on a un défi de rendre soi accessible. Et ce n'est pas le rôle uniquement de la municipalité, à mon avis. Donc, on devra avoir de l'aide du gouvernement provincial, mais aussi, je pense, du fédéral. Ce que font les municipalités, c'est d'être le plus possible attractifs. En faisant quoi? En offrant, comme on dit, des terrains à des prix modiques, à des prix intéressants, mais ce n'est peut-être pas suffisant. On essaie de trouver des activités du plein air intéressants pour attirer les jeunes familles. Une école avec une qualité de service et d'enseignement génial. Alors, voilà ce qu'on essaie d'offrir dans nos petits milieux. Mais nous aussi, le niveau financier est majeur. Au niveau financier, c'est majeur parce que pour réaliser de beaux projets puis donner de meilleurs services, il faut investir. Oui, c'est sûr qu'au niveau national, les enjeux, je pense qu'il y a des enjeux environnementaux en 2023 qui s'en viennent. On est là, on ne peut pas y échapper. Au niveau des nationaux qui touchent les municipalités, on est des gouvernements de proximité. Ça fait plusieurs années qu'on nous le dit. Alors, on a besoin de transferts de fonds qui vont aller vers les petites municipalités. C'est un enjeu qui est là au niveau national. Je pense que pour la survie, le développement des municipalités, on a des besoins à ce niveau-là, au niveau municipal. Le logement, l'habitation, on le voit aujourd'hui, c'est difficile de venir s'établir dans la région de Charlevoix. On parle avec des hauts dirigeants d'organismes publics, que ce soit la haute direction du Suisse de la capitale nationale. On nous mentionne qu'il y a des infirmières qui veulent venir s'établir à Baie-Saint-Paul, mais que c'est difficile puisqu'il n'y a pas de place à se loger. Donc, c'est clair que les enveloppes qui sont dédiées au logement, ils doivent être bonifiés puisqu'actuellement, il y a des budgets disponibles. Les budgets sont beaucoup plus petits que le nombre de demandes actuellement. C'est clair qu'une des premières demandes, c'est une demande qui est quand même large. Ce n'est pas seulement pour Baie-Saint-Paul, mais ce qu'on veut, c'est que la circonscription et que la région de Charlevoix puissent être capables de tirer son épingle du jeu à l'intérieur de la grande région de la capitale nationale. Ça, c'est vraiment ce qui est majeur. Nous, dans le fond, le financement, c'est les infrastructures principalement. Quand on parle d'infrastructures, je parle des chemins, bien sûr, des voies, des voies de circulation. On a plusieurs voies de circulation qui ont besoin de réflexion. Donc, c'est sûr que les programmes présentement nous permettent un peu de développer, d'améliorer, mais on n'est pas encore à jour à ce niveau-là présentement. Concernant les autres infrastructures, bien, c'est sûr que ça touche aussi toutes les infrastructures, les bâtiments, les bâtiments que les municipalités ont à entretenir, puis que les programmes aussi, il y a certains programmes, on n'est pas toujours admis à ces programmes-là. Donc, les bâtiments, au fil du temps, finissent par vieillir. Donc, plus ça va, plus ces bâtiments-là ont besoin de réflexion. Au niveau des attentes, c'est certain qu'on s'attend à ce que le gouvernement nous appuie comme municipalité. On a plusieurs… on a des promesses. Moi, c'est sûr que les promesses, c'est un aspect, mais j'aimerais ça que ce soit plus des engagements au niveau du gouvernement, qu'il y ait de réels engagements pour, justement, venir supporter les communautés. On a… je pourrais peut-être citer même le transport en commun, hein, Charlevoix, là, où on vient de mettre ça en place dans la MRC de Charlevoix, dans les MRC de Charlevoix. Donc, c'est des enjeux qui sont actuels et on veut des engagements. Ça va prendre du financement pour pouvoir développer, par exemple, ces réseaux-là. Mais c'est sûr que les enjeux sont très grands à ce niveau-là. On a, oui… bon, on sait qu'on va accueillir… il faut accueillir les nouveaux arrivants, les immigrants, mais la pénurie de logements est l'autre aspect aussi qui vient avec ça. C'est beau de créer des emplois, d'amener des personnes chez nous, dans nos municipalités, dans notre région, mais il faut aussi qu'il y ait, justement, comme je disais tantôt, du financement qui va permettre aux municipalités de pouvoir développer du logement abordable, développer des infrastructures, parce qu'il y a des services qui viennent avec ça aussi, qu'on doit offrir dans nos municipalités. On doit aussi être capable de les accueillir, ces gens-là, de pouvoir comprendre leurs besoins et aller plus loin là-dedans pour que nos communautés puissent évoluer ensemble. Au niveau des projets d'infrastructures, que ce soit la taxe sur l'essence au niveau fédéral et au niveau provincial, il y a un grand manque de cohésion entre les gouvernements à bien se parler pour que les programmes soient intéressants et qu'ils se modulent ensemble pour qu'on soit capable d'y adhérer et d'en profiter au maximum et qu'on nous laisse du temps pour travailler ces programmes-là. Souvent, on a un délai de 4 mois, 5 mois, mais ça, il faut le prévoir, les projets dans les municipalités, il faut les prévoir. Ça ne se fait pas comme ça, on ne laisse pas de 4 mois. On a quand même des… on appelle ça un travail quinquennal ou triennal, mais il faut y arriver, il faut le faire. Alors, on a beaucoup de pression au niveau des programmes. Moi, j'ai entendu qu'ils voulaient faire encore un parc, un nouveau parc du côté de l'Est, aussi du côté de Tadoussac, je pense. Moi, dans ma tête à moi, des parcs, on en a, puis il faut les entretenir, les parcs. Il faut être responsable de ces parcs-là au niveau sécurité. On le sait combien ça coûte à la MRC d'aider, puis d'être présent dans les sentiers. On l'a connu avec les cinq sommets, c'est exceptionnel l'attractivité qu'ont eu les cinq sommets. Mais au niveau sécurité, au niveau sauvetage, ce sont les municipalités qui ont cette responsabilité-là dans la MRC. Ce n'est pas toujours évident, là. On adore ça, mais il y a du travail encore à faire de ce côté-là. Dernièrement, là, on a eu une demande au niveau des personnes qui… du service de gériatrie qu'on retrouve ici, uniquement à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, qui a été fermé plus de six semaines, et je ne sais pas quand ça va reprendre. Ce service-là existe depuis les années 80, qui est un soutien pour les personnes aînées qui vivent un accident subi et qui sont pris en charge par une équipe multidisciplinaire pour éviter que cette personne-là demeure à l'hôpital trop longtemps. Et ça, on ne sait pas si ça va reprendre. Et ça, pour moi, ça me dérange, parce que les personnes âgées, là, la démographie de la population, là, bien, c'est un enjeu majeur dans Charlevoix et qu'on décentralise les pouvoirs dans les régions, non pas uniquement à Québec qu'on se fait dire « on va fermer telle chose, on va regarder telle chose ». Quand ils ont décidé de fermer l'année passée l'urgence, et c'est l'équipe de Baie-Saint-Paul qui a décidé « non, on ne la fermera pas, on va travailler là-dessus ». On l'a réussi parce que ça s'est fait chez nous. Les touristes étaient présents cet été dans la région. Nous avons voulu connaître la situation à l'Île-aux-Coudres et nous nous sommes rendus sur place. Comment s'est déroulée la saison estivale à l'Île-aux-Coudres cette année? Le tourisme a été un départ très lent, si on pourrait dire. C'est sûr que le juillet a été un petit peu plus lent. On s'est repris en août, là, au début de septembre. Donc, on ne sait pas pour la suite. Mais oui, on a vu sur l'île l'achalandage qui était moins présente en début de saison. où on voit une petite effervescence, là, mais c'est plus calme que les autres années. Ça a quand même bien été, mais ça a ressemblé pas mal aux années de 2018, là, avec les festivals qui ont repris dans les villes. Ça a commencé tranquillement. Mais à partir de, je dirais, la troisième semaine de juillet, aller tout le mois d'août, aller venir jusqu'à maintenant, ça a été bon. Pour plusieurs, c'est un été qui s'apparente aux années post-Covid, avec un taux d'achalandage moyen. Ça a été un bon été. Ça a été un bizarre d'été. Le touriste était au rendez-vous. Évidemment, avec tout ce qui se passait comme information, du côté des traversiers, du côté de, bon, ça a un peu influencé le choix du touriste. Mais je te dirais que, bon, nous, à chaque jour, chaque jour est un plus. Nous, c'est un démarrage d'entreprise depuis quatre ans. On a eu deux ans de pandémie. On survit. On survit jour après jour. Puis ça va aller de mieux en mieux. On est en train de se préparer plein de belles choses pour l'avenir. Mais touristiquement parlant, on prépare notre saison hivernale. Nous, c'est vraiment là qu'est notre mission de base. Oui. Puis on s'attend à un bel hiver. On voit moins le touriste passager, qui est très important dans notre économie. Parce que, tu sais, oui, ils viennent passer juste une journée. Ils n'ont peut-être pas couché, mais ils vont dépenser, ils vont visiter, ils vont faire du bouche à oreille, etc. Donc, c'est très important pour la survie de l'économie touristique. Qu'en est-il de la traverse de l'île-aux-coudres Saint-Joseph-de-la-Rive? Avec un début de saison teinté d'une possible grève des matelots et un deuxième bateau qui est en service une fois sur deux, plusieurs visiteurs ont fait le choix d'aller ailleurs, selon certains commerçants. L'île-aux-coudres, c'est une terre d'accueil. Ma boulangerie, elle est ouverte aux gens. Et puis, quand tu m'appelles pour dire, « Mais madame, on a manqué le bateau, ou le bateau n'est pas là, ou le bateau est encore au quai, ou le bateau a reviré », on nous pose 52 000 questions. On est, comme je te dis, une terre d'accueil. Ma porte, elle est ouverte, mais quand les gens vont frapper une fois, deux fois, trois fois, et puis qu'ils ne seront pas capables de revenir, on leur donne l'impression d'aller ailleurs. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça. On va se dire les vraies affaires. Les gens m'appellent pour réserver. Ici, la restauration, on prend des réservations. Puis les gens m'appellent pour dire, « Monsieur, on va être en retard parce que le bateau, on l'a manqué. » « OK. Vous prenez le prochain. » « Oui, oui, on le prend là. » Puis je le vois, le bateau d'où on est, on le voit là. « Non, non, vous ne prenez pas le prochain. » « Le prochain, il est à 6h30. Il n'est pas à 6h. » « Vous allez voir, il va partir bide. » Ça, c'est les gens, les clients qui arrivent au comptoir sont fâchés de ça, sont déçus de ça, qu'il n'y ait pas plus de services en fin de journée parce qu'ils ont réservé. Ils arrivent avec une heure de retard. La saison des pommes arrive à grands pas et le propriétaire de la cidrerie Penneau ne sait plus quoi dire à sa clientèle. Les gens viennent en vacances. Ils viennent passer une journée. Mais l'année passée, puis imaginez l'année passée, on avait un gros bateau. Là, on a un bateau un peu plus petit. Puis l'année passée, ça prenait deux heures pour rentrer, trois heures pour sortir à certains moments d'année. Les gens m'ont texté, m'ont écrit des courriels. Ils ont dit « Éric, on n'ira plus aux pommes chez vous. » C'est carrément ça qu'ils vont dire. C'est ça qu'ils vont faire. Ils ne viendront pas cette année. Si la situation avec la Société des traversiers du Québec ne se régularise pas, des conséquences sont envisageables. Le problème qu'on a, c'est qu'on a eu une promesse à l'hiver 2022. À l'île-au-Code, il n'y en aura pas de problème. On a deux bateaux et on a un gros bateau qui s'en vient. Le gros bateau, c'est comme si c'est rétrécis à l'eau-frette. Il est parti de 89 quand il est parti de là-bas. Là, ils nous disent qu'il en prend 60. Puis dans la vraie réalité, je vous souhaite de le prendre tantôt puis compter les véhicules qu'il y a dessus. Puis si vous dépassez le 50, vous avez une belle journée. J'aimerais ça que mon gouvernement, que ce soit mon ministre des Transports, mon premier ministre, on est en campagne électorale, viennent s'asseoir avec la population, les dirigeants dont je suis, puis les commerçants avec l'Association touristique de l'île qui viennent nous rencontrer, qui viennent voir nos besoins puis notre réalité. J'écoutais M. Legault ce matin qui parlait des GMF, tout ça pour la santé. Et bien, nous aussi, notre santé commence par notre entrée, notre bateau, notre sécurité. Nous avons demandé à la Société des traversiers du Québec de commenter le service du traversier et voici ce qu'elle nous a répondu. Nous ne ferons pas d'entrevue bilan de la saison, surtout que le sujet touche l'industrie touristique et nous sommes dans le transport. Nous ne voulons pas interférer comme un indicateur de l'achalandage touristique d'une région. Face à cette réponse, nous avons demandé au maire de l'Île-aux-Coudres, Christian Dufour, ce qu'il en pensait. C'est bizarre un petit peu, là. Je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais je cherche à comprendre, là. Parce qu'il y a des statistiques qu'il va falloir qu'il en donne. Nous autres, quand on... Même l'Associété, on se base sur leur achalandage pour savoir s'il y a eu une diminution ou s'il y a eu une augmentation. Ça vient pas mal d'eux autres aussi. Que ça interfère dans l'industrie touristique, comme je comprends, ça ne peut pas nuire aux autres non plus. Avec l'Asvanoï, ça a été... Ça a été olé-olé avant que ça s'habitue et que l'Asvanoï vienne vraiment... Les gars commencent à contrôler le bateau, puis les marées, après ça, les approchent au quai. Ça a été un petit peu olé. Mais moi, je dirais qu'à partir du 8, 9, 10 juillet, ça a quand même bien été. Mais nous, ici, à partir du lundi ou mardi après la fin du travail, là, on va dire que le diable est au vache. Nous avons également demandé sur le même sujet des commentaires aux candidats aux élections provinciales. Certains nous ont répondu. Voici ce qu'ils avaient à dire. Ma réaction, en fait, je trouve que c'est de l'indifférence de la part de la Société des traversiers. Et on est à se demander si, effectivement, cette société-là ne devient pas une risée nationale. La situation à l'île au coudre, ça a été vraiment problématique au cours des dernières semaines. Les enfants, les écoliers, arrivaient chez eux à 20h30, 21h. Il y a des matériaux qui n'étaient pas transférés aux endroits où il y a des constructions, des travailleurs qui étaient payés à rien faire. Et puis, il y a eu des interruptions presque toute une journée avec un seul, il y avait un seul bateau qui était disponible. C'est un bateau qui n'est pas adapté à la traverse en question. Il devrait y avoir un plan, comment je dirais ça, à long terme, un plan établi pour savoir qu'est-ce qui se passe, quel est l'état des bateaux et comment on peut prévoir dans le temps la situation? C'est un peu comme à l'image du gouvernement actuel. On refuse de nous dévoiler les études concernant le troisième lien. Je ne sais pas au niveau gouvernemental, mais j'ai l'impression que personne ne peut s'exprimer librement. Il n'y a pas de libre-penseur au sein de la CAQ. Et ce n'est pas normal que la société de transport ne dévoile pas des chiffres. Parce que, vous savez, l'île au coudre, la particularité et la problématique, c'est que bien souvent, on est pris sur l'île, mais on est confiné sur l'île parce qu'il n'y a pas suffisamment le bateau, il n'y a pas suffisamment d'aller-retour. Alors, il faut corriger le tir. Il faut absolument… C'est inadmissible qu'on ne nous donne pas l'heure juste concernant ce dossier-là. Au détriment des résidents de l'île au coudre, je connais plusieurs personnes qui habitent à l'île au coudre. Il y a des problèmes avec le traversier. Puis, il faudrait absolument que le gouvernement intervienne. Puis, il faudrait surtout nous donner l'heure juste. Mais c'est certain que les enjeux qu'on a avec le traversier entre Saint-Joseph-Larive et l'île au coudre, ce n'est pas uniquement une question de transport. C'est une question, oui, qui a affecté le tourisme et qui affecte aussi les citoyens de l'île de manière économique. Puis, il y a des enjeux sociaux aussi. Il y a des entreprises qui ont vu des liens avec des fournisseurs de sécurité à cause que le service de traversier n'était pas fiable, n'était pas prévisible. Il y a aussi des enjeux de sécurité pour les familles, pour les aînés qui habitent sur l'île. Puis, moi, je pense qu'il est grand temps que la Société des traversiers du Québec soit à l'écoute de la population de l'île au coudre, qu'il y ait plus de transparence, puis qu'on réponde à leurs demandes pour qu'il y ait un service de traversier qui soit fiable, qui soit sécuritaire, qui soit prévisible pour les résidents dans les périodes de haute saison qui sont identifiés par la population. Puis, moi, c'est à ça que je m'engage si je suis élue comme députée le 3 octobre prochain. Un second navire devrait venir porter renfort au Svanoy dès le 23 septembre prochain, des vendredis au dimanche jusqu'à la fin de semaine de l'Action de grâce. À Baie-Saint-Paul, les travaux de relocalisation à Maison-Mère se poursuivent. Et pour en parler, nous avons rencontré son superviseur, Jérémy Provencher. Voici l'entrevue. Jérémy Provencher, bonjour. Bonjour, Mme Payard. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Parlons du chantier de Maison-Mère qui a débuté en janvier 2022. Où en sont rendus les travaux à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, les travaux ont vraiment bien progressé. En fait, la mise à part, quel retard durant l'été, étant donné la difficulté d'avoir certains matériaux, dont on les porte, ça avait très bien progressé. On était rendus environ à 75-80 % des travaux terminés. Quand même. Ça se passait très bien jusqu'à maintenant. Et là, on nous dit dernièrement que le réseau des gicleurs doit être remplacé. Est-ce qu'on sait pourquoi on n'a pas été capable de faire ça avant, plus tôt finalement? En fait, c'est une surprise, le réseau de gicleurs. C'est lorsqu'on a, dans la construction, on a dû déplacer des têtes de gicleurs. Puis on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de débris dans les gicleurs qu'il est censé être. Donc, on a dû faire appel à une expertise externe pour voir en quoi consistait l'obstruction des gicleurs. Puis, suite à cela, on a découvert qu'il y avait plus de débris qui est censé être acceptable. Puis, à chaque année, on a un sous-traitant qui vient faire l'inspection de nos gicleurs. Puis, on a toujours eu nos attestations confirmant que tout était correct. Donc, pour nous, c'est aussi une surprise que l'obstruction des gicleurs est une problématique pour le chantier. Oui, c'est ça. Puis là, comment on va gérer ça? Comment le chantier va être géré par rapport à ça? Est-ce que ça va être des tests? Est-ce qu'on va devoir rouvrir des choses qu'on aurait refermées déjà? Ou à quoi ça ressemble? Bien, c'est sûr que présentement, je ne peux pas vous dire exactement ce qui va se passer. On a plusieurs scénarios en tête. La première chose, c'est qu'on a eu une rencontre avec les experts pour voir c'était quoi la situation actuellement. Donc, à partir de là, on est à justement établir le scénario qui va devoir se faire. C'est sûr qu'avec l'état actuel des gicleurs, il semblerait qu'il y a d'avoir du remplacement à faire de certaines parties du moins. On parle surtout des gicleurs secondaires. Donc, il va peut-être y avoir d'autres aussi, d'autres analyses qui vont faites dans différentes parties du bloc. Mais sensiblement, on n'aura pas le choix de passer par un remplacement. Donc là, ça, ça va occasionner, si je comprends bien, du retard ou des délais. On sait qu'à l'heure actuelle, l'auberge des Balcons ne peut pas déménager. On pensait déménager peut-être cet été, mais là, on parle peut-être de cet hiver ou au printemps prochain. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous leur répondez à l'auberge des Balcons? Bien, en fait, d'abord, je ne peux pas me prononcer sur le délai que ça va occasionner. C'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs et de variables qu'on ne connaît pas présentement. Par contre, c'est sûr que c'est très malheureux, cette situation-là, pour les Balcons, pour les autres aussi locataires qui devaient être sur les lieux. Puis aussi pour Maison-Mère, parce qu'on ne souhaite aucunement qu'il y ait des retards dans les chantiers et que ça puisse causer des problématiques comme celle qui est vécue par l'auberge des Balcons. Puis c'est sûr qu'on est conscient que ça a des conséquences, des répercussions pour eux. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que nous autres, ce qu'on peut faire, c'est d'y aller le plus rapidement possible, mais aussi le plus efficacement possible. Puis c'est ce qu'on s'engage à faire. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver la solution le plus rapidement possible. et c'est celle-là qui va être durable dans le temps pour qu'on puisse, là, éventuellement, que les travaux soient en conformité puis que l'auberge puisse vraiment s'installer sur les lieux. Parce qu'en ce moment, ils ne pourraient pas déplacer certaines parties de leur établissement ici. C'est vraiment, pour l'instant, ce n'est pas possible. En fait, tant que les travaux sont en cours, et donc, on ne peut pas avoir le certificat de conformité, bien, c'est sûr que c'est peu probable qu'il puisse y avoir des installations permanentes des gens qui y travaillent dans le bloc. Je comprends. En terminant, qu'est-ce qui est prévu pour les logements des travailleurs et pour l'espace bleu? Parce qu'il y a eu une annonce avant l'été. Ça ressemble à quoi, un peu, de ce côté-là? En fait, l'espace bleu, on va avoir une rencontre à partir de la semaine prochaine avec les partenaires et la SQI parce que là, il y a eu les architectes dans le dossier qui ont gagné l'appel d'offres ainsi que les ingénieurs, si je ne me trompe pas. Donc, il va y avoir une première rencontre avec la SQI pour faire connaissance avec les différents partenaires qui vont être impliqués ici à Maison-Mère puis commencer tranquillement à regarder l'aménagement du lieu. Donc, pour la SQI, on est vraiment dans les premières phases, si on veut, d'élaboration du projet avec eux. Et éventuellement, il va y avoir la démolition, mais on ne parle pas plus du printemps. OK. Donc, ce concernant ensuite, l'hébergement des travailleurs, ça se passe très bien. Je veux dire, on a des belles relations avec nos partenaires, dont le Club Med, etc. Donc, dans le pavillon ouest, tout se déroule bien. On a aussi beaucoup de locations dans le bloc 4 et 5. Donc, à ce moment-là, on va renouveler nos ententes, fort probablement. Puis, éventuellement, dans le bloc 4 et 5, lorsqu'on a réglé notre question de la relocalisation des berges, c'est effectivement le chantier sur lequel on va vouloir travailler. Absolument. Jérémy Provencher, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Puis, on se revoit très prochainement. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Maison-Mère. Oui, sans problème. Merci. Au revoir. C'était Jérémy Provencher, superviseur à Maison-Mère. Concernant l'auberge des balcons, Rémi Couture a tenu une soirée d'information cette semaine et nous l'avons rencontré. Voici ses réactions. Musique On est en voie de déménager du bloc 6 au bloc 1 parce que la ville ici a vendu le bloc 6. On était censé de déménager au mois de mai dernier. Puis, au moment où on se parle, on est quand même le 22 septembre, bien, on n'est toujours pas déménagé. Musique Puis, ça nous a occasionné, dans le fond, des dépenses, des investissements qui font en sorte que fragilisent un peu l'auberge des balcons puisque des revenus de l'été n'ont pas été au rendez-vous comme on avait prévu avec nos investissements. C'est plus long que prévu puisque c'était prévu comme au mois de mai. mais un peu tout le processus, dans le fond, est comme un peu au ralenti. Mais les travaux, ça passe au ralenti. Puis, il y a des nouvelles problématiques qui sont connues publiquement sur les fameux Gitlers qui ajoutent, je dirais même, une dose d'inconnus à la livraison de nos futurs locaux puis des nouvelles chambres. Musique On a des rencontres avec M. Dufour, on se parle puis on va sûrement se reparler parce que la notion de Hitler amène un inconnu qui peut faire, je dirais, changer un délai de quelques semaines parce que le chantier est quand même assez avancé, même s'il n'est pas terminé. mais ça peut se prolonger de plusieurs mois. Musique Les alternatives, c'est de sensibiliser la population, c'est de trouver des moyens de financement, c'est de faire un genre de comité, dans le fond, de recherche de solutions parce que des solutions, dans une campagne de financement, on en voit de toutes les couleurs. Ça peut être de me lever de fonds, un repas, n'importe quoi. Toutes les possibilités sont là. Mais il y a des choses qu'il faut que ce soit à court terme puis il y a des choses qui vont être à moyen puis à long terme. Il faut se rendre jusqu'à... Est-ce qu'aller jusqu'en juin prochain, on va avoir suffisamment de ressources? Fait que donc, on en a pour quelques mois, neuf mois à travailler, je dirais. mais d'impliquer les gens du milieu, nous autres, on est ouverts à tous les commentaires puis on est ouverts à toutes les possibilités aussi. La réserve de la biosphère de Charlevoix s'associe avec la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François dans l'optique de baser une étude environnementale liée au projet du géolagon. Julie Campot, la coordonnatrice, nous explique. On est en développement de services. Nous sommes... On vient de sortir de notre planification stratégique. Dans notre planification stratégique, on a parlé d'un service d'évaluation des impacts environnementaux. C'est comme ça qu'on l'avait nommé. Quand est arrivé le... Quand s'est présenté le projet du géolagon, pour nous, étrange comment je vais le dire, mais ça a été une opportunité pour dire, voilà un projet qui se présente sur notre territoire et voilà une occasion de travailler en collaboration avec une municipalité pour les aider à contextualiser un projet qui se présente, à pouvoir faire une évaluation globale en fonction des différents principes du développement durable. On a un plan d'urbanisme rattaché à une municipalité, on a un schéma d'aménagement rattaché à une MRC. Par la suite, il y a des normes environnementales à respecter. Si on est juste sur le plan environnemental, je dis juste, on s'entend, c'est un élément super important. Mais donc, il y a ces éléments-là et à l'heure actuelle, la réserve travaille évidemment avec le responsable de l'urbanisme à la municipalité de Petite-Rivière, avec le responsable du schéma d'aménagement au niveau de la MRC, donc on analyse tout ça. Mais le projet va, ce projet-là, mais j'aimerais pouvoir dire tout autre projet, quand on parle de développement, c'est beaucoup plus large comme sphère. Donc, pour répondre clairement à la question, nous, à l'heure actuelle, on travaille sur la contextualisation du projet. Il y a des études sur le plan environnemental qui sont en train de descendre, qu'on va pouvoir analyser à l'externe, avec des experts. Nous, on travaille avec les organismes en environnement du territoire. Si jamais on se rend compte qu'il y a une expertise qu'on n'a pas, on va aller la chercher pour pouvoir faire l'analyse. Mais de façon plus large, on est en train de réfléchir à une structure pour faire en sorte qu'un projet soit analysé selon les principes larges du développement durable. Il y a un cas concret qui est celui du Géolagon. Vous m'avez demandé tantôt si on souhaitait présenter quelque chose à la population avant la présentation de M. Mascotte. Nous, on a décidé qu'on présentait après parce qu'on veut vraiment avoir l'ensemble de l'information avant de pouvoir déposer quelque chose. Donc, pour vous dire, en gros, c'est sûr que ça va dépendre. Nous, on va rester dans le dossier tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas l'ensemble des études qui vont être déposées, qu'on ne sera pas là pour faire l'analyse, qu'on n'aura pas la possibilité de proposer d'autres études. Donc, on va cheminer comme ça jusqu'à ce que le Conseil ait en main l'ensemble des éléments clairs pour aller de l'avant avec le projet. Et si on peut aussi y annexer une démarche plus globale de réflexion sur le volet social, le volet économique, c'est clair qu'on va aller jusqu'au bas à ce niveau-là aussi. C'était le lancement officiel du projet Maturin-Charlevoix cette semaine au camp Le Manoir et TVCO était sur place. La nouvelle plateforme Maturin-Charlevoix est lancée depuis le 22 septembre. Plusieurs acteurs du milieu étaient au lancement, dont les deux MRC et le fondateur de Maturin.ca, Jonathan Bélanger. Est-ce que c'est facile d'oublier le rêve ou d'oublier l'importance des aliments locaux? Mais avec quelqu'un comme Annie et jamais sur ses lauriers, chaque visiteur qui allait à sa boutique à leur rappel qu'ils peuvent se réapprovisionner à l'année de ramener Charlevoix, le goût de Charlevoix chez soi. Une nouvelle façon de se procurer ses produits locaux en ligne, explique Nancy Chabot. En fait, c'est une épicerie en ligne où est-ce que le consommateur peut aller acheter des produits chez les producteurs qui sont inscrits sur la plateforme directement pour avoir une livraison chez soi. Les producteurs bénéficient donc d'un service tout compris et n'ont pas à débourser pour le transport. Donc, il y a un point de chute dans Charlevoix. Ils n'ont qu'à déposer leurs produits sur place et puis ça se rend directement à Longueuil où là, la distribution est prise en charge par Maturin pour se rendre chez les consommateurs. Ça a donné un gros coup de main pour côté 16 ans mortes dans Charlevoix. Puis, en même temps, ça permet d'offrir mes produits partout au Québec. C'est ce qui est génial. Quelqu'un qui veut juste un gigot ou une autre pièce d'agneau, il a chaque cliqué sur l'image et c'est directement livré en avant de chez eux. L'utilisation du service est simple et convient à tout le monde selon la productrice de Véritable Agneau. C'est que c'est uniquement des produits du Québec puis j'ai découvert d'autres produits à goûter. C'est intéressant de savoir ce qui se fait au Québec puis dans Charlevoix aussi, c'est plaisant. Le monde a embarqué. On clique ces images, ça arrive dans votre panier. Après ça, la transaction, un coup, votre compte est fait, c'est vraiment facile comme ça. L'entrepôt Maturin, situé à Longueuil, distribue les produits frais et emballés partout à travers le Québec. Une affaire intéressante pour les deux émercés de Charlevoix. C'est des produits qui, ordinairement, peuvent être souvent achetés directement à la ferme, directement chez les producteurs, mais toutefois, pour les gens de l'extérieur, ça devient facile à ce moment-là de continuer d'acheter les produits même quand ils ne sont pas dans la région. Je dirais que les producteurs se font demander quand ils retournent chez eux à Montréal ou ailleurs dans les autres régions, comment est-ce que je peux me procurer tes produits? Donc, ça permet justement d'extensionner la mise en marché des producteurs de la région vers les grands centres, vers les régions plus éloignées par rapport à Charlevoix. Pour en connaître davantage et faire affaire avec le service en ligne Maturin-Charlevoix, rendez-vous sur leur portable web. L'exposition « Territoires imprévisibles » de l'artiste et écrivaine Marie-Lynne Busque-Dubois est en cours à la salle Pierre Perrault. C'est une exposition qui allie la lino-gravure et la poésie. Donc, la lino-gravure, c'est souvent, les gens ne savent pas trop c'est quoi. Donc, on grave dans des plaques de lino-léum. Puis, ensuite, je fais un mélange de couleurs d'encre et là, la matrice que j'ai gravée, je l'imprime dans l'encre et là, je la fais sur du papier Saint-Gilles dans mon cas. Et autour de ça, il y a toujours des textes qui accompagnent les images. Souvent, les gens qui en font de la lino-gravure, c'est des séries. Donc, ils vont reprendre la même matrice, la faire plusieurs fois. Moi, c'est vraiment ce qu'on appelle des monotypes. Donc, c'est une seule fois cette gravure-là qui est utilisée avec ce type de couleur-là. C'est un seul tirage. Un seul tirage, exactement. Donc, des œuvres uniques d'une image ou de plusieurs images combinées, plusieurs lino-gravures combinées avec un texte. dans le cadre d'un projet de recherche-création que j'avais été financée par le Conseil des arts et des lettres du Québec. J'avais décidé de partir en voilier entre Gaspé et les îles de la Madeleine pour documenter ma relation au cours d'eau du Québec. Donc, d'une façon politique, essayer d'étudier c'est quoi la relation que j'entretiens avec le fleuve, avec nos rivières, avec nos lacs. Le voilier, je me suis concentrée vraiment juste sur la portion écriture. Donc, déjà, c'est quand même complexe de créer à bord parce que tu as des manœuvres à faire et tout. Je n'étais pas comme là en touriste. Ça bouge beaucoup. Juste l'écriture, c'était déjà suffisant pour moi. Puis après, c'est de retour en atelier que j'ai travaillé à partir des textes de nos graveurs pour accompagner ces textes-là, les diviser, les promener dans l'espace. Le texte, évidemment, ne dit pas ce que l'image dit. Inversement, c'est vraiment qu'on regarde l'image, on a peut-être un ressenti, on lit le texte, ça ajoute une couche de profondeur à ce qu'on avait vu au départ. Ce qui ressort surtout dans ces lignes aux graveurs-là, je pense que c'est ça, c'est souvent la fragilité des choses, la fragilité de nos cours d'eau, puis en même temps cette sorte de force de résilience qu'il y a dans tout le monde naturel. Mais le passage éphémère des choses, on dirait que c'est comme une obsession que j'ai dans mon travail. C'est tout pour ce bulletin, j'espère que ça vous a plu. Au nom de toute l'équipe, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada